Même comportement du serpent, même comportement des prédicateurs de l'apostasie. Ils utilisent la même méthode. Tantait les chrétiens pour savoir s'ils connaissent vraiment la vérité. Au cas où ils ne connaissent pas la vérité. C'est pour ça que le monde occulte va chercher des commerçants. Mais des commerçants parmi les chrétiens, ayant le désir de la grandeur insatiable, ils vont les récriter, ils vont les faire entrer dans l'éloge, sans qu'ils sachent qu'ils croient que Dieu m'a béni. Dieu t'a béni. La bénédiction de l'éternel, c'est la crainte de l'éternel et la préparation à la sanctification pour l'enlèvement de l'église. C'est ça qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Le reste, c'est le matériel inutile. L'Afrique décide. Je ne me fatiguerai jamais de citer son nom. Le pasteur qui ressuscite les morts, mais les morts qui ressuscitent avec des portables dans la veste. Tellement ils n'ont plus de messages, ils commencent à falsifier des miracles. Pourquoi il prend le cas de Lazare ? Parce que les noms qu'il a cités là, c'est un nom qui représente la déesse ou le dieu de la mort. Comme Lazare était mort, les gens ne prêteront pas attention. Ils croiront qu'il a dit, Lazare, sort, bimana kati yang kumunda. Comment? Lazare, abimana kumunda, eh, nakombo anen. Oh, t'es, oh, non, dégueu, 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 eh. Ya ndeko na nga, nga otanga kumbwa yesu ti. Ndeko na nga? Nga nazara problemi na yoti. Na yosu ninguwe garibatu, yanguanga nazobo ya. Sala lokole dingwe. Na pesi edingwe mbote. Yosu muna ngechika na yalo, mandeo kritike dingwe. Ya edi. Talakuna bakisi na yaya. Se paski edingwa za clear. Alomi nazara ngapu mpaganu. Nazara ngamuta masu, ya masu muna bunda kaka, kachi. Toe bien nenge wana. Ma yyo problemi na yyo, olimu ndimateke, Yosu ali, une autre forme ya edingwe. Ma yosu nga kobobo wangam. Yangu muna edingwa yosu muna batukye. Chayinabina tanga bakoumaba pastero, ba simba, ba kisi, ba bbetat, ba koudetet, ba kwe yao. L'église koukanga. Yosu travaillé pour le renversement des acquis de la, de la koa. Yosu nga mna lobyan. De l'état de la question. Est-ce que y'a nous dit que ce n'est pas possible? Ya Maitre Gims. Prenez les images de Maitre Gims. Qui fait un clip sur les Templiers. Là, dans le temple de Nicolas Cheval. Là, on a pas mal qu'on a dit ça. Nicolas Cheval a l'air du masque. Mais il y a des gens qui ont reçu le mandat de distraire l'église. Naba film Naba serie télévise Naba nzembo Naba matéya Po a lèvron va te moufè dè Et belè C'est un mot de peli Croix est ziki Ah croix est ziki Et nous n'avons pas de clip Et nous n'avons pas de la chambre Et yaki Christianisme est bé Et bébi Communauté mou bimba Bwena mba sou ma manja mbete La croix est fabriquée en bois Or la bois est consumable Et est inflammable Donc ça dit qu'on va engendrer Un certain type de pratique occulte Qui vient du dragon Et quand tu tournes dans la catéglise Naba mou te tumbi n'a kouté T'où tumbapé et croix La maison c'est l'habitation La croix c'est la foi Si la maison est brûlée C'est que l'homme lui-même Alors il t'aba de Pete Si la maison est brûlée Il n'a pas d'expression Si la maison est brûlée Si la maison est brûlée C'est une bonne raison C'est une bonne raison Si la maison est brûlée Enfin, elle a brûlé C'est une bonne raison Il est capable Pour moi Mamma Comment croix Parrou C'est une bonne raison Amina temporisée Amina, c'est une camarete petit n'a pas de sapeur pompier bon les sapeurs pompiers C'est un message que nous faisons de son message. Et si vous avez fait la parole et il faut que vous vous perdriez de votre message. Je me suis dit que je n'ai pas fait ni un message. Je ne vais pas vous remercier. Ce n'est pas le message que tu dis. Je ne peux pas vous donner un message. Je suis en train de se dire la même chose. Je vais vous donner un message. Je vais vous donner un message. OK, voilà le message. Maman on est dans des choses, C'est quand même un visage ! Il y en a beaucoup plus de plus, Et on traite à l'époque banuta ! Tout ce qu'il y a eu, On est à la tête là le voyage, on n'a pas besoin de moi pour regarder La carte, Les trois, Les teneurs, Les teneurs, les teneurs, le végétaire, les teneurs, Les teneurs sont les teneurs, les teneurs, les teneurs, et les teneurs n'ont pas d'autre, Les teneurs, Le teneurs, Les teneurs, Les teneurs, Je vous remercie, je vous remercie. Associez à l'appel contributif, Tobi Nrabiso Awana, plus 44, 74, 24, 025, 737. N'abouanez l'isoussou, plus 44, 74, 24, 025, 737. Par là-bas. Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas suivre sur Nouvelle Tendance Télévision et évangélistes et Roger Bacca TV. Bienvenue à ce tout nouveau numéro. Certainement, de partout, vous me suivez. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'air à laquelle vous me suivez. Vous qui me suivez pendant le jour. Bonjour, vous qui me suivez également pendant la nuit. En tout cas, bonsoir, tout dépend de l'air à laquelle vous me suivez. Encore une fois de plus, bienvenue. Soyez nombreux à suivre cette émission. Surtout, faisons tous le maximum de partage. Vous qui me suivez, faites des commentaires, bien sûr, positifs. Beaucoup plus de likes. Donc, partagez cette vidéo et cela nous fera énormément plaisir. Allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et cela vous permettra d'être en contact, bien sûr, avec nous. À chaque fois que nous aurons à poster des vidéos, alors vous serez disponible à le suivre également. Merci encore une fois de plus. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, pour la 1e fois, un serviteur de Dieu. J'aime sa façon de communiquer, sa façon de parler. Il a l'art oratoire, il sait quand même convaincre et aussi communiquer. Le moindre de tous est parmi nous, évangéliste Roger Bacca. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Anandélé, que j'appelle amicalement apôtre Anandélé. Oui, oui, parce que les gens ont voulu que tu aies la Bible, mais apparemment tu n'as pas seulement la Bible, mais tu comprends aussi la révélation. Que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui nous suivent, que l'internel Dieu vous bénisse. Nous vous salions dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui, notre roi de gloire. Nous n'avons pas de débat à faire là-dessus. Notre Seigneur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne le croyez, vous dites Amen. Si vous ne le croyez pas, faites votre émission, montrez-nous votre Dieu. Béni soit le nom de l'éternel. Nous, nous avons fait notre choix. Et Anandélé, je voudrais quand même aujourd'hui, avant de commencer l'émission, poser quelques fondements. L'émission est intitulée Comment décoder les signes et les symboles aux milliers des églises de réveil. C'est-à-dire que Le diable s'est infiltré insidueusement. Donc, il est entré pernicieusement. On dirait autrement, malignement. Au millier de ceux qui prétendent recevoir les enseignements de Jésus-Christ et de Nazareth. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de répéter le proverbe au chapitre 6, si tu te rappelles. Le verset 11 au verset 12. Et là, le mensonge est dans sa bouche. Certains disent Au lieu de nous faire connaître ces signes, montrez-nous l'agneau. Nous leur disons au Zé chapitre 4, le verset 6. Le peuple périt faute de connaissances. La faiblesse illitime de l'église, ce n'est pas qu'il n'y a pas de pasteurs. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Et des prophètes en accord avec Ephésiens au chapitre 4, le verset 11 à 12. Nous ne manquons pas de pasteurs en République démocratique du Congo. Nous ne manquons pas des hommes de Dieu en Europe. Mais ce qui manque à l'église, c'est la connaissance. Donc, la faiblesse ultime de l'église, c'est la connaissance. Or, Jean chapitre 8, le verset 32, dit Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas que la vérité n'existe pas maintenant. Le verbe est conjugué au futur. Vous connaîtrez. Donc, au sujet de notre ignorance, la vérité existe déjà. Mais seulement que nous, nous n'avons pas reconnu la vérité. Il est temps de savoir que la chaîne de télévision Nouvelle Tendance, la chaîne de télévision évangéliste Roger Baca, sur YouTube, est une chaîne de télévision qui se veut avoir un programme diversifié. Effectivement. Donc, vous ne pouvez pas vouloir qu'on se mette le matin Jésus-Christ et le Nazareth, parole de Dieu. Non, c'est une chaîne. L'homme blanc, l'homme intelligent, l'homme de l'oligarchie, l'homme de nouvel ordre mondial, l'homme de Novus Abkao, a compris que l'Africain, la meilleure façon de lui cacher une chose, il faut le mettre par écrit. Pourquoi ? Parce que l'Africain ne lit, ne lit pas. C'est la raison pour laquelle je m'en vais te donner une référence. Ne crains rien. Tout ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas tout le monde qui va croire. Et les gens poseront la question, mais comment tout le monde ne va pas croire ? Non. Il y a une quantité de personnes qui sont appelées à être condamnées. Mais comment tu vas condamner quelqu'un qui n'a pas entendu la vérité ? Il faut que les gens entendent la vérité, qu'ils refusent d'accepter cette vérité, afin que vienne leur condamnation. Posons les fonds, affalons les roues. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez suivre le message sur le christianisme, sur la révélation de l'agneau ? Prenez l'émission de l'ignorance à la connaissance. Vous voulez comprendre les fondements ? Vous allez entrer dans les livres de Psaume au chapitre 11, le verset 3. Affalons les roues ? Quand les fondements sont renversés, le juste, à quoi fera-t-il ? On entend par fondement le fait justificatif de notre croyance. C'est le point de départ de notre système. Ça veut dire que le christianisme a un début et le christianisme a une fin. Au-delà de cette fin, vous êtes en train de suivre des enseignements qui dérivent du judaïsme, de la Kabbalah et des pratiques occultes. Maintenant, comme nous voulons connaître les quatre fondements, prenez rendez-vous avec l'évangéliste Roger Baca sur YouTube. Chaque mardi, à partir de 8h juste, heure de Kinshasa, vous êtes en direct pour suivre les fondements du christianisme. Mais là, ça s'appelle comment ? Bien croûter. Effectivement. Donc, ça n'a rien à voir avec la démonologie. Non, ça n'a rien à voir avec la démonologie. Ça, c'est la dénonciation. Et c'est la dénonciation en fonction de la parole posée. Parce que nous, nous disons, toute affirmation qui ne trouve pas un fondement devient la sagesse des hommes. Les gens peuvent dire, oui, mais fondement, nous, nous trouvons que vous parlez des démons. Nous disons non. Lorsque tu ouvres la Bible dans les livres de Ephésiens au chapitre 5, le verset 11 à 12. Voici ce que dit la Bible, la version semeur, la Bible d'études. Posons le fond, le fondement. Tu te rôles, le fondement, tu te rôles, le fondement, tu te rôles. Voilà ce que la Bible dit à l'un des apôtres des gentils. Aïe, aïe, aïe. La version semeur dit ceci. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc des œuvres qui favorisent l'ignorance. Le mot ténèbre ne signifie pas l'obscurité la plus profonde comme les gens le croient. La Bible est un langage. Voilà pourquoi Jésus-Christ est avec les apôtres et dit, pourquoi ne comprenez-vous donc pas mon langage ? C'est clair et net. Ne participez pas. C'est-à-dire, dans les cultes de mardi, dans les cultes de mercredi comme on vous a mis à l'église, dans les cultes de samedi et de dimanche, l'adoration du Dieu soleil. Ne participez pas à ces cultes-là. Ça favorise l'ignorance. Mais démasquez-le. Donc exposez-les. Montrez à la voix publique la vraie signification des choses qu'ils vous cachent. Parce que c'est honteux si on vous explique ces éléments qu'ils vous cachent. demandent de quels rituels en cachette. Ces gens qui viennent en tauge avec la prise de couleur, avec des symboles et des codes, vous ne comprenez pas. Attends, je te dis ceci. Cette émission, c'est une émission qui a reçu mandat de la part de Jésus-Christ et de Nazareth de préparer l'Église du Christ d'enlever les tâches, les rites et les choses des semblables. Les gens ne peuvent pas savoir que Christ va enlever le monde. Le monde sera enlevé. Et cet événement est devant nous. Certains disent, les choses que tu dis, nous aussi, nous lisons la Bible. Ça sera après l'enlèvement. Avant l'enlèvement ou après l'enlèvement ? Je lui pose la question. Après l'enlèvement ? Ok. Alors, restez tranquille. On verra si toi, tu connaîtrais après l'enlèvement. Laisse-nous parler à ce qui fait le coup. Écoutez, toi qui penses que c'est après l'enlèvement, je vais te poser le fondement pour te montrer les choses que tu vis déjà là, en Europe, les choses que tu vis en Amérique, les choses que tu vis en Asie, les choses que tu vis en Australie, sont des choses qui devaient se faire selon toi après l'enlèvement. Mais maintenant, si nous voulons poser le fondement, quant à une telle personne, je lui dis, reste ici. Tu vois, des fois, quand je reste calme comme ça, j'ai interrogé l'esprit, justifie ce que j'ai dit. Alors, il me répond, est-ce que tu peux prendre de tes salons ici à Bac ? Je dis, oui, Seigneur, mais le chapitre, je ne connais pas. Il dit, oui, rappelle-toi, tu l'as lu dans le chapitre 3. Je dis, ah bon, Seigneur, j'avais oublié, le Saint-Esprit du Nord, je suis le garant des Écritures. Cours vite vers le verset 11. C'est là où tu découvriras ce que tu es en train de dire. Lisons. Jésus, quelle beauté de connaître les Écritures. Ce jour-là, tu étais facilement arrivé, à l'un des, tu sais, Dieu, il fait des choses incroyables. Donc, à l'un des troubles des références, moi, je n'ai pas encore ouvert la Bible. bon, très chers amis de la parole, amoureux de l'évangile, amoureux de la connaissance, la Bible et l'enseignement du Christ ne reposent pas sur le manger et le boire. La nourriture a été faite pour le ventre, ne prêchez pas cela. Le ventre a été fait pour la nourriture, ne nous prêchez pas le ventre. Tous, nous ne riterons pas le royaume dédié. Nous, nous voulons que vous puissiez déchirer l'agneau. Montrez-nous les révélations qui reposent dans Jésus-Christ et dans Nazareth. Cela nous suffit. de Thessaloniciens. Au chapitre 3, le verset 11, lisons. Je préfère qu'on commence par le verset 10. Hein ? Allons-y. Et avec toutes sortes de séductions, mais qui séduit les gens ? Pour que vous puissiez dire, ah non, ces histoires viendront après l'enlèvement. Ce n'est pas maintenant nous aussi nous lisons la Bible. Papa, qui va vous séduire pour que vous croyez à ces choses ? Il est dans le verset 9. De Thessaloniciens, au chapitre, je suis dans 2, j'avais dit 3. Non, non, c'est une erreur. De Thessaloniciens, chapitre 2. Ok. Nous sommes dans le verset 9, 10, 11. Ok ? Ok, merci. C'était une petite erreur de déclarer. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, écrit par l'apôtre Paul, celui dont les noms signifient le moindre de tous. Au chapitre 2, le verset 9 à 11. Lisons. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan ? De Satan. Ce n'est pas moi. Il y a 3 mystères qui vont s'exécuter à l'un des les, avant l'enlèvement. Ce n'est pas après. C'est le troisième qui dépend de l'enlèvement. Pas le premier et le second. Le premier s'appelle le mystère de l'apostasie. Lise de Thessaloniciens au chapitre 2. Le verset 3. Premier mystère. C'est quel mystère ? Que personne ne vous sait de qui n'est pas ? Manière. Pourquoi ? Car il faut que il faut que l'apostasie soit arrivée. Donc le frère est en train de se séduire. Il repère son temps là-bas. On dit il faut que l'apostasie arrive. L'enlèvement ne viendra pas sans que l'apostasie arrive. Or, si nous entendons par apostasie l'abandon spectaculaire de la foi. Bon. Je ne peux pas me limiter là. Il faut que je pose le fondement en essayant d'aider les bien-aimés qui sont à la maison à comprendre le langage codé. C'est bon. C'est bon. Bon. Alors, avant d'entrer dans le langage codé, on dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mais l'apostasie est représentée par quoi dans le langage codé ? Alain Delet. Nous allons briser l'alignement. Nous courons vers l'Apocalypse chapitre 6. Pour que tu comprennes cette référence des Thessaloniciens de Troie. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Mais cette apostasie est représentée par quel symbole ? Par quel code ? Par quel... Oh mon Dieu ! Apocalypse c'est chapitre 1 ? 6. Le verset 1. Lisons. Mentionne maintenant là dont tu gardes le premier mystère qui doit arriver avant l'enlèvement de l'église. Ça s'appelle le mystère de l'apostasie. C'est un mystère. On appelle mystère quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'orée n'a pas entendu, qui ne sont pas montés dans les cœurs de l'homme. en accord avec 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 au verset 10. Ça veut dire autrement dit, si le frère et il y a quelques personnes qui croient que c'est après l'enlèvement les choses que nous disons vont se faire, ils sont en train de se séduire eux-mêmes. Et la Bible dit, ils doivent savoir que l'apostasie doit d'abord arriver. Mais l'apostasie représente quoi ? Posons le fond. Le fond. Affalons le rouleau. Le rouleau. Fini les affaires, pasteur Ayao, bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, lisons Mathieu. On lit Mathieu et fermez la Bible. On ferme, mais rappelez la Bible. Dorénavant, on parlait de la Bible du début jusqu'à la fin. Un travail difficile pour les pasteurs prédicateurs prédateurs. Messagers de la pacotille. Des médecins de brousse. Ces bêtes de chant. Bêtes de chant. Ce n'est pas moi. Oh, Baka Finghi. Attends, on va lire les versets qui les appellent quoi ? Comme ça. Parce qu'il faut poser le fond. Bon, maintenant, mon cher Alain, puisque tu es là, tu sais que tu es en train d'atteindre une émission très lourde sur ce qui concerne l'Église universelle corps du Christ. Yes. Ces émissions devraient en même temps être traduites en anglais pour que personne n'érate ce message. Bon, maintenant, je veux que tu me demandes un peu. Il faut que l'apostagie soit arrivée. On va décoder cette apostagie comment ? C'est l'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 1. Je demande à nos monteurs, donnez-nous les images. Les gens réclament. Ils disent, vous n'avez pas montré l'image. L'image, c'est quoi ? C'est le symbole. L'image, c'est le code qui nous permet d'avoir les renseignements invisibles à partir de ce qui est visible. Lisons. Apocalypse, chapitre 6, le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvre le 7, qui ouvre le 7? L'agneau. L'agneau, c'est qui ? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi les autres agneaux sont comparables à l'agneau, mais ils ne sont pas l'agneau. L'agneau qui hôte le péché du monde selon la révélation des gens, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Or, l'agneau maintenant est en train d'ouvrir le 7 sceaux. Maintenant, il faut que les gens se posent la question. Si l'agneau ouvre le 7 sceaux, sommes-nous arrivés après l'enlèvement ? Non. Nous sommes encore dans le monde avant l'enlèvement. Maintenant, il ouvre le sceau. Papa, sceaux à l'ingala de l'agneau, n'a n'a. Mais tout document, retiens bien mon frère, tout document officiel de n'importe quelle nation ou de n'importe quel gouvernement n'a de l'authenticité que lorsque le sceau sec est apposé sur le document, le document devient autant. C'est-à-dire que si tu perds le temps de douter cela, c'est la relève de ton ignorance. Mais le sceau continue à exercer les effets du mandat. Donc, quiconque dira que de l'ignorance à la connaissance ou l'émission que nous sommes en train de tourner, comment décoder les signes pharmaçonniques, c'est de perte du temps. C'est ton ignorance, mais les effets sont réels. Maintenant, quand tu l'ouvres le premier sceau, qu'est-ce qui est écrit ? Et j'entends une des quatre êtres vivants. L'un des quatre êtres vivants, plutôt, qui disait comme il dit une voix forte de tonneur. Viens d'eux. J'ai regardé et voici quoi. Paris, un cheval blanc. Mettez-nous un cheval blanc. Vous voyez ? Au retard de la film, on a un cheval qui n'a pas été. Mais il y a un cheval qui n'a pas été dans la cinématographie à Hollywood. Mais tu ne sais pas ce que Hollywood t'a transmis comme message à travers la cinématographie. Le bafomé que je vous ai montré ici, montrez-moi le bafomé. Je vais commencer à demander comme ça jusqu'à ce que le monteur va m'être. Cher monteur, mets-moi le bafomé. Cette créature bisexuelle qui a des seins sur la poitrine avec la barbe, il soulève les deux doigts comme ça. En bas, il y a la ligne. En haut, il y a le soleil. C'est ça le bafomé. C'est une créature bisexuelle. Celui qui maîtrise l'industrie cinématographique américaine. Celui qui maîtrise l'industrie musicale américaine. Tu ne peux pas avoir la promotion mondiale internationale en termes de musique si au préalable tu n'as pas signé le pacte avec cet animal que tu vois ou tu n'as pas prêté allégeance à lui. Les gens veulent négliger les choses mais nous vivons la fin des temps. Bon, on a réussi, on a vu un cheval un cheval blanc. Mais un cheval blanc on ajoute deux. Celui qui le montait avait un arc. Il avait une cour une couronne et lui fuit d'eau et il partit en vain et pour vaincre. mes frères, maintenant énoncez-nous les quatre éléments. Premier élément cheval blanc deuxième élément il y avait quelqu'un qui le montait cherchez-nous n'importe quel homme mettez-le au-dessus du cheval blanc. Maintenant illustrez-nous l'arc. Une couronne. Ensuite mettez une couronne. Ah, on dit. Il partit en vainqueur pour vaincre. Pour vaincre. Bon, je vais expliquer certaines choses. Vous voyez là où l'apocalypse devient difficile. Ne vous permettez pas d'interpréter l'apocalypse avec votre intelligence humaine. C'est une grande forêt où on entre haut et on sert souvent chaos. Bon, maintenant je vous laisse une minute. réfléchissez sur le cheval réfléchissez sur la personne qui monte sur le cheval réfléchissez sur l'arc qui lui fut donné réfléchissez sur la couronne qui lui fut donnée et n'oubliez pas on lui dit il est parti en vainqueur pour vaincre. Rien qu'avec ces quatre éléments on peut faire six mois de prédication ici. Non, on va faire un commentaire à la Bible. Bon, comme tu lis la Bible la prochaine fois la science ne voudrait pas que tu fasses des commentaires. La science voudrait que tu démontres aussi ton intelligence à travers une émission. Fais-le nous allons regarder s'il y a des éléments à prendre nous prendrons. Les symboles qu'on nous donne nous permettent d'expliquer mieux l'inconnu qui est caché à partir de cette chose connue que nous sommes en train de voir. C'est un code. Les symboles nous permettent d'expliquer mieux ce qui est inconnu à partir de choses connues pour ceux qui veulent connaître sincèrement la vérité. Si quelqu'un a vraiment besoin de connaître la vérité je peux te rassurer une chose il va prêter attention au symbole parce que derrière chaque symbole se cache une vérité. Effectivement. C'est très important. C'est très important. Vous ne pouvez pas dire que toi les gars n'ont pas là. Non. ça relève de ton ignorance. Maintenant si tu ne prêtes pas attention au symbole quelle est ta finalité ? Ce que tu dis mais ça nous concerne en quoi ? Maintenant comme ça nous concerne en quoi ? Lisons la parole de l'éternel de l'éternel dans 2 Thessaloniciens des 11. On va rentrer dans l'animal ils ont une minute de réflexion humaine pour voir que l'intelligence humaine est impénétrable dans les livres d'apocalypse. 2 Thessaloniciens au chapitre 2 verset 11 posant les fonds. Les fonds. Bon maintenant à ceux-là on n'a pas le temps de prêter attention à cela. Lisons 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance. Leur envoie une puissance des gars il vit en France mais ce n'est pas le diable qui l'envoie. Frère faites attention il y a des gens chez vous là-bas qui dit à frapper d'une puissance des gars donc c'est-à-dire il y a à Salamopabou à Bunga non seulement à Zobunga à Bunga il s'appelle Bato le Seigneur Jésus et le pasteur délimité avec une puissance des gars dans la première rétine du septième il ne prend ce que la prospérité le bien matériel le mariage mais ce sont des prédicateurs trop foussards des prédicateurs flemmards des équelles sans eau des vases trouées qui ne retiennent pas de l'eau avec une puissance des gars non envoyés par les diables envoyés par les créateurs des sien et de la terre ce qui est c'est que nous perdons le temps de la vie dans la terre à Zobunga vous avez une minute les chevals vous attend là-bas avec l'arc je n'ai pas oublié je continue à poser le fond nous avons tout le temps mon frère on ne veut pas couvrir maintenant nous expliquons les réponses aux questions pour poser maintenant à l'un des les mois les versets 11 mon cher Dieu Dieu l'a envoyé une puissance des gars pour qu'ils croient au mensonge donc il y a des gens qui sont les destinataires des mensonges des proverbes des proverbes 11 ils croient à tout ce que Dieu dit je me suis fait vacciner on ne se passe pas qu'on soit vaccin non ne te tourne pas mais vraiment les gens non ils existent ce sont les destinataires des prédicataires des mensonges tu crois que tout le monde est appelé à connaître la vérité non il y a des gens à qui Dieu a envoyé une puissance de garément il se met là-bas il dit même que le 15 février Roger Bacar dit que nous devons rentrer chez nous vous ne voulez pas rentrer mais suivez la vidéo la France est en train de déclarer que le parlement va voter maintenant de loi à partir du premier ministre parce que c'est l'état d'urgence qu'on va faire la restriction des mouvements et des déplacements donc vous êtes à Paris on vous dit vous êtes dans tel arrondissement vous n'entrerez pas ici vous ne devez plus venir ici donc les choses sont en train d'être posé pour vous mettre dans des situations chaotiques mais vous vous regardez vous dites à l'oubou Baka nous ment Baka vous ment ce n'est pas Baka c'est l'éternel créateur qui vous a donné la puissance des gars des gars des gars non je ne sais pas si vous ne savez pas que vous ne savez pas que je ne sais pas que je ne sais pas je ne sais pas je sais pas je sais pas papa ça va papa ça va et on tourne à papa mais Baka dit des choses non Baka là qui dit là Baka là il veut un mâton il me l'aï j'ai dit ah j'ai dit à l'aide de les gars qui n'a pas suscité Baka là ma fin je n'ai pas commis Baka ça c'est des Thessaloniciens chapitre 2 le verset 11 c'est la puissance des gars pour qu'ils croient ou croient quand on vous 19 c'est une pire invention et ils disent non papa non non tu as la puissance il y a égarément 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 il y a tout continue enfin pourquoi Deler a donné la puissance et l'égarement c'est c'est enfin c'est le complément circonstanciel de but de but donc c'est à dire Dieu ne fait rien en vain les écritures existent pour atteindre un but un but c'est qu'ils ne croient pas que nous devons décoder les choses ils ne croient pas pourquoi c'est enfin que quoi disons afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité que nous annonçons mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés Bacaté puisque Dieu m'envoie le message du ton de la fin n'est pas prêché pour que les gens tous se convertissent mais c'est pour que ce message serve de témoin le témoin c'est quelqu'un qu'on appelle en cas de contestation on veut dire que non nous on n'avait pas entendu comment mettez moi l'image du Bac regarde ton commentaire en bas je suis content quelqu'un a mis dans les commentaires de ton émission il a dit moi en France je ne te croyais pas je te doutais mais je commence à me rendre compte que tu dis la vérité que le monde dans ce dos écoute les barbares changeront de langage les barbares ce n'est pas une insulte c'est un peuple qui n'aime pas croire la vérité bon je vais vous mettre 3 minutes mais puisque toi tu rentres là-bas est-ce que moi Bac je n'ai pas le droit de te expliquer quelque chose d'autre il y a les amis de l'humité quelques-uns des bandales avec le voyage astral en passant par triomphale je vais te donner un message que Dieu a donné l'église du Christ en Europe particulièrement en commençant par la Belgique vous venez d'être destitué par l'éternel il vous a ravis toutes les graduations qu'il vous avait donné je répète l'église du Christ en Belgique vous venez d'être destitué comme étant un membre du corps du Christ le prédicateur de la Belgique Dieu vient de vous enlever il va vous exposer votre nudité bientôt en Europe vous verrez des prédicateurs exposés comme ça certains vont tomber en prêchant d'autres seront révélés dans leurs pratiques occultes Dieu vient de donner le message le Saint-Esprit l'a confirmé que le Saint dise Amen maintenant quelqu'un m'a écrit encore Roger Baca est en train de déranger ses collègues lui-même il est aussi dans les mensonges mais si je suis dans les mensonges je suis mes collègues pourquoi ils ne dénoncent pas on appelle collègues quelqu'un qui fait le même travail que toi si je dérange mes collègues pourquoi mes collègues ne dénoncent pas comme je fais donc ils ne sont pas mes collègues conclusion simple si l'ogis syllogisme expression écrite et orale voire université de Kinshasa faculté de sciences économiques et politiques et même Androa aussi premier graduat et deuxième graduat comment un occultiste qui va accepter d'exposer encore comment un occultiste expose les occultistes bon s'ils sont tous occultistes pourquoi les autres ne font pas ce qu'il lui fait c'est clair et net maintenant ces hommes là il y a une référence papa n'en pense pas à faire c'est clair mon père n'a pas écrit cette histoire il est mort qui peut vouloir faire un service de Dieu qu'on te combat la nuit par des démons on te combat le jour où on t'empoisonne tu guéris et tu continues à faire le même travail qu'est-ce qu'il y a de bon je fais ce travail parce que la nécessité m'en est imposée et si je vais laisser ce travail il y a un Dieu qui est autorité de cette parole il va me frapper pour ce que je vais faire c'est clair je vais faire ce travail c'est clair c'est clair c'est clair pour ce qu'on le fait c'est clair par des démons de Timothée les démons qui font les démons c'est clair il y a des consens la Bible la Bible la Bible la Bible c'est clair ça c'est clair c'est clair il y a des consens qui font offrande de Maman Pasteur surtout dans Noël le président de la République il y a des consens Je vais te coter à papa, Paster. Ha ! On va demander à vous. Il y a les 24 ans, les 31 ans. Mon mot de prédilection pour recolter les offrandes. Et je vais passer à la ligne de Zala. Et vous avez vu que vous avez joué à la main. Et vous avez vu que vous avez joué à la main. Et je vous dis que vous avez joué à la main. Déspris-toi ! Vous avez joué à la main, mais vous avez joué à la main. On va prendre des jouets. On va prendre des jouets de l'enfant. On va prendre des boucles d'oreilles des mamans qui passaient pour le nouvel an. Et puis, il y a une référence à la Bible qui ne les jette pas. Dieu a dit, donne-lui ton Isaac. Ha ! Il y a l'Isaac qui a un code. Pensez ce que vous avez dit. Maman, il y a partout. Il y a 32 000 francs-commandes. Il y a 28 000. Il y a 7 panniers. Il y a 500. Pensez ! Pas tous ceux ont d'équipement Hahahaha. Mon an de risque vous dit que si vous êtes responsable Qu'est-ce que vous faites appuyez par là-dessus que ces mômes? Je t'ais créé donc des gens-là. D'accord. Bien sûr, à quoi me jouent à pas, çaaczy ces guerres. Mais c'est tout péritif Calm, Que votre fief est entre 7 panniers. Ah ! Oh, le pasteur a tombé le boulot. Faut qu'il m'asseoir. Il y a une salle qui est fièvre dans la bouteille, elle mérite en périm. Mais quand il tourne dans la bouteille, quand il s'est passé, le pasteur a appelé à gêner la prière, il y a des gens qui chassent. Mais avant qu'il y ait un hôpital, il n'y a pas de gêner la prière. Il faut qu'il y ait une salle à gêner la prière. Il y a tout à l'heure. 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 Il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure. Il y a tout à l'heure, 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 il y a tout à l'heure. Il y a tout à l'heure. De Timothée chapitre 3, verset 13 à 14. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Donc on ne peut pas laisser ces prédicateurs-là continuer à égarer les gens. C'est pourquoi je ne suis pas leur collègue. Je les dé, je les dénonce. Maintenant on rentre dans l'Apocalypse là où les gens ont eu des troubles maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Or, les chevals blancs représentent l'illustration de l'évangile, du message. Le cheval représente le message. Celui qui sévose le cheval est appelé le messager. Mais pourquoi nous les disons ? Parce qu'Apocalypse 19 nous explique que Jésus-Christ est venu. Il montait sur le cheval. Donc on considère que le mystère de l'apostasie a pour révélation cognitive l'antéchrist de Matthieu chapitre 24 qui est bien expliqué. C'est-à-dire tout simplement. Si tu veux comprendre le cheval, c'est le faux messager. Il faut que le faux messager arrive. Or nous avons appris ici. Il y a une bête dans l'Apocalypse 13 verset 11 qui monte de la terre. Il apparaît avec des cornes. Le nouvel ordre mondial à travers l'Etat et la nouvelle religion mondiale. Nous tendons vers une religion universelle que l'Eglise catholique veut nous imposer. Maintenant cette nouvelle religion que l'Eglise catholique veut nous imposer prend la forme de celui qu'on appelle en accord avec des Thessaloniciens au chapitre 2 verset 3. L'apostasie. L'apostasie. Mais qu'est-ce que Bible est clairement tu vas comprendre ? Et là le mystère de l'apostasie est simplement représenté par l'Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 2. Le cheval qui est chevauché par celui qui a l'arc, il a la couronne, il est parti en vainqueur pour 20. Le langage de l'Apocalypse est tellement symbolique que les gens ne comprennent pas. Ils comprennent. On peut nous poser la question. Qu'est-ce qui montre que ce sont des faux prophètes ? On doit poser le fondement. Nous rentrons dans les livres de Matthieu au chapitre 20. Il y a des industries cinématographiques américaines avant de filmer. Il y a un cheval blanc en train de filmer. C'est un message codé de l'industrie cinématographique sous le contrôle de Baphomet qui transmet que ce film fait partie de l'industrie de l'apostasie. Il n'a pas commis Columbia Pictures. Il y a un cheval blanc. Il y a un cheval blanc. Le cheval blanc est différent du cheval de la conquête. Le cheval de la conquête et de l'occultisme. Il y a des... Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. L'industrie a fait des hôtels. Ils sont produits par l'industrie de l'occultisme. Il y a pour objectif d'entretenir les mensonges pour que le peuple ne soit pas enlevé. Il y a des questions qui a été à l'école. Il n'y a pas d'argent. Il y a des questions. Il faut que le peuple ne soit pas la ville. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. C'est pourquoi je veux essayer de dire ce qu'il y a 24 de semaine ? Toi tu ne seras plus quelqu'un qui posera des questions journalistes, autant marqué par le Seigneur, il t'utilisera comme quelqu'un qui a bien compris ce que la Bible dit. Ces choses que tu as entendues, confie-les aux hommes intelligents qui sont capables de les transmettre aussi à d'autres. Matthieu 24, au chapitre. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24. Au verset 4, et pour la bonne compréhension, cette référence va jusqu'à 14. C'est là où vous comprendrez facilement les choses. Lisons, Matthieu chapitre 24, le verset 4. Jésus l'a répondu. Prenez garde que personne ne vous sait. Mais si tu lis maintenant des Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 11, la Bible dit. La manifestation de Satan se fera par la plaisir de séduction. La séduction dont on parle, c'est ce qui est répété aussi dans Matthieu 24. Quatre, on dit que personne ne vous séduise. Mais la séduction vient de qui ? La séduction vient de l'évangile, ce qu'on appelle l'évangile du serpent. Tiré dans le livre de Genèse, lorsque le serpent vient dire à... Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que Dieu a-t-il réellement ? Voici comme ça le prédicateur joue avec nous. Il vient avec une portion des Écritures, qu'on appelle un texte, qui va sortir de son contexte, pour en faire un prétexte, afin de capturer les gens à l'esprit borné et faible. Je répète, borné et faible. Dieu avait dit, vous mangerez tous les fruits au sujet des arbres qui sont dans la forêt. Mais au sujet de l'arbre qui est au centre, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras ? Tu mourras. Mais l'histoire se répète. Comment l'histoire se répète ? L'histoire se répète à travers le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, verset 1. Même comportement du serpent, même comportement des prédicateurs de l'apostasie. Ils utilisent la même méthode, tenter les chrétiens pour savoir s'ils connaissent vraiment la vérité. Au cas où ils ne connaissent pas la vérité, ils vont les mentir. Le cheval blanc, le cheval arc, le couronne. Il y a un message qui dit que c'est un symbole. Il y a un message qui dit que c'est un peu de vivre tout roule. Posons le fond. Bon, maintenant, tu viens de comprendre déjà que le cheval représente le prédicateur de l'apostasie. La séduction. Or, la séduction, ce n'est pas une chose nouvelle. Ça a commencé dans le jardin de... Le serpent. Tiengnoca. Tiengnoca, papa. L'axagnocca. Pour le faire, tu vois, on a un grand ami sur la Bible. Et ça, il va y avoir un symbole. Il va y avoir un symbole. Le serpent a une très grande valeur occulte. Tu verras Pharaon, sur sa couronne, il y avait la tête de serpent. Mais qu'est-ce que le serpent vient faire sur la tête de la couronne ? De Pharaon. Il y a des sectes mystiques qui sont incarnés par les serpents. Oh, là, l'inaboutou, tu rêves les serpents venir s'approcher de toi. Fais très attention. L'occultisme de la séduction tente d'entrer en contact avec toi. Si tu es commerçant, tu es en train d'aller traiter une alliance de partenariat avec des mondes occultes. Tu dors la nuit, tu vois les serpents te mordre. Ça a une signification dans le monde matériel. Le vénètre qui t'a éjecté, c'est quelque chose qui représente quelque chose que tu vas prendre. Quand tu le prendras, tu auras le vénètre qui va te conduire à la mort physique après préconce. Parce que le vaccin, le serpent vénéneboumaque. C'est comme ça que le monde occulte va chercher des commerçants. Mais des commerçants parmi les chrétiens, ayant le désir de la grandeur insatiable, il va les récriter. Il va les faire entrer dans les loges. Sans qu'ils sachent, ils croient que Dieu m'a béni. Dieu t'a béni. La bénédiction de l'éternel, c'est la crainte de l'éternel et la préparation à la sanctification pour l'enlèvement de l'église. C'est ça qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Le reste, c'est le matériel inutile. Papa Toza la Kawa. Au moins de toi, Fongola. Donc la bête de l'apocalypse, en soi, dans Matthieu, dans le livre des Deux Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 3, on dit que c'est l'apostasie. Mais le mot a compliqué les gens. On a pris maintenant ce mot apostasie, on l'a amené dans l'apocalypse, au chapitre 6, le verset 1 à 2. On a trouvé que ça représente un cheval. Maintenant, le cheval est là. On constate que c'est un cheval qui a un chevalier. Donc, le message est le même ? Le message est le même. Maintenant, comment est-ce qu'on va comprendre que le message est le messager ? Les âmes habillées. Qu'est-ce qu'il montre que le cheval et le chevalier sont mauvais ? Parce qu'ils ressemblent à l'apostasie. Il faut poser le fondement. Les âmes habillées dans l'apostasie, le chapitre 2, le verset 1. Ils ont l'accepter aussi. Le message est le même. Il y a un cheval blanc. Il y a un pasteur qui est en Afrique du Cid. Je ne me fatiguerai jamais de citer son nom. Le pasteur qui ressuscite les morts, mais les morts qui ressuscitent avec des portables dans la veste, tellement ils n'ont plus de messages, ils commencent à falsifier des miracles. C'est ça, c'est ça, pambou. Le cas où on a gagné, il y a une ferme, il y a une ferme, il y a une ferme. Le miracle, le son de pambou, c'est la raison pour laquelle tu verras un pasteur, il fait le spot, mais il montre une femme qui crie. Nabi, n'accueille, n'accueille. Tu vois, il dit de moi le biais. Pam, 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 pam. C'est terrible. De moi, il me dit. C'est terrible. Ce pasteur est en train d'entrer à l'église à cheval. Tout ça pour imiter Jésus-Christ de Nazareth, il annonçait un message. Le message de l'évangile était éternel. Depuis le chapitre 2, le verset 1. C'est l'autocodé. C'est l'autocodé, c'est l'apocalypse. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. N'est-ce pas? Nous avons déjà des faux prophètes. C'est toujours l'apostasie. L'apostasie. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Or, les docteurs sont des enseignants. On les appelle autrement les enseignants. Mais les docteurs viendront faire quoi? Ils feront le même travail que le serpent a fait vis-à-vis de Ève. Falsifier les Écritures. Maintenant, on explique. Ils introduiront quoi? Des sectes pernicieuses. Des sectes? Pernicieuses. Ils introduiront surnoisement. C'est-à-dire que tu ne sais pas comprendre qu'il y a un mot, pasteur, il a dit qu'il y a déjà surnoisement. Pasteur, Jésus s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, quand tu as dit comment tu as dit c'est ça? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. le rabbi noté. Je dis ici, lorsque vous avez dit l'album, vous pouvez me dire que vous avez dit. Il faut que vous compreniez les albums pour que vous avez 10 000 dollars pour que vous vous deviez. Et ça va vous aider. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Il est à l'époque. Eh? Quand il est à l'époque? C'est à l'époque. Il est à l'époque. Quand est-ce que vous avez dit? Il est à l'époque? Il est à l'époque. Il est à l'époque. Il a été de l'époque, un siècle que vous avez dit. je vous remercie quand에도 l'époque. Mais, parfois, si vous êtes chrétien et que vous avez dit, les beaucoup difficulties de leён, des peuples de leétaient très intéressantes. Vous avez dit que vous allez dit, vous avez dit. Vous avez dit. Quand vous avez dit que vous Tucouanari et vous serez à l'époque, vous êtes fizessiness du point important. Vous pouvez vous cercler. pour le perfectionnement du sein. C'est toujours qu'il a fait réussi. La fin de l'époque. alley et la fin de morte. Ceux-là ont été à l'époque. Il y a des gens dans l'église, on a déjà Jésus On a déjà Jésus Quand on va Jésus, ça va Jésus Quand on va Jésus, c'est la traite d'union Il faut tant qu'il y a Jésus, c'est la traite d'union Jésus Christ Jésus Christ Il y a des gens dans la Bible qui s'appellent Jésus Parce qu'il y a Jésus Depuis, on dirait qu'il y a Jésus Christ est de Nazareth Il y a des gens dans la Jésus Le combat Jésus, c'est ça Le docteur qui va introduire dans la chanson Surnoisement des sectes pernicieuses Ils disent que Il y a des gens dans la Jésus Il y a des gens dans le monde C'est la pratique occulte La technique subliminale Beaucoup de gens ne connaissent pas cette pratique occulte Technique subliminale La technique subliminale voudrait qu'on parle de quelqu'un Sans les nommer Pour Flouer les gens Comment ça va ? Il y a des gens qui ont dit Il y a des Thessalonisiens Des onze Ils croient au mensonge Vraiment C'est parce que je suis trop pris Avec les affaires qui concernent l'église de Christ Le corps de Christ C'est comme ça que Dieu suscite des gens comme J'ai béni l'éternel C'est ici que je vais remercier le frère Elonga Le frère Elonga Que Dieu te bénisse Si tu me suis Arrêtez de dire que le frère Elonga Si dans la vie Je me suis croisé avec mon frère Elonga Ça ne dépasse pas cinq fois Mais seulement que nous sommes au temps où L'église doit être préparée à l'enlèvement Il faut dénoncer Le rude et les tâches Qui risque d'entacher l'église pour ne pas vivre l'enlèvement Elonga est en train de dénoncer Vous dites ça parce qu'il fait seulement ce que moi j'ai fait Ce n'est pas parce que moi j'ai fait ça Que je suis le premier Il y a des gens qui l'ont fait avant nous 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 allons continuer Il y a encore un Prophète Henri Que Dieu le bénisse Je vous avais dit Il y a mon frère Le frère Fenfant Des Etats-Unis d'Amé Que je salue Soyez le bienvenu sur la terre de tes ancêtres Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il a donné comme thème ? La restauration La restauration des valeurs spirituelles On s'est dit Le dix-vingt Le prophète Makis Quand vous l'avez vu Quand vous l'avez vu Et vous aimez Vous aimez Lorsqu'il vous aimez Là-bas, il est seul Il a pris des 예ux Il est arrivé Il est venu Il n'y a pas de mouton à la campagne. Petit frère. J'en ai pas de mouton à la campagne. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Si tu l'as vu. Si tu l'as vu. Si tu l'as vu. Si tu l'as vu. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Si tu l'as vu. Je n'ai aucun problème avec toi. Moi je suis en train de dénoncer l'œuvre que tu fais. Que je trouve satanique. Si ce que je prêche est satanique. Toi aussi passe à la télévision. Démontre bibliquement qu'est-ce qui est ça ? Satanique. Tu ne peux pas trouver satan dans les Écritures du Christ. Il viendra faire quoi ? Et comme il t'a pu expliquer ça. Il n'y a pas de mouton. 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 Il n'y a pas d'une résurrection à Lazare. Vous savez, les gens savent faire la technique subliminale. Pourquoi il prend le cas de Lazare ? Parce que le nom qu'il a cité là C'est un nom qui représente La déesse ou le dieu de la mort Comme Lazare était mort Les gens ne prêteront pas attention Ils croiront qu'il a dit Lazare, sort Bimanakati yankungunda Comment ? Lazare Abimanakunde Comment est-ce que c'est ? Maintenant les côtés subtils Les côtés pernicieux Les côtés surnois Où est-ce qu'on dit Maman, mensonges sont monatis Il y a deux ou trois éléments Les mensonges sont monatis Premièrement Mouta, abimisa Lazare C'est un nom qui a été Abimisa l'akomba n'zambi Donc ce qu'on l'a dit Au nom de Jésus c'est faux Jésus a dit Lazare, sort Mais il est sorti au nom de qui ? Il a d'abord rendu gloire au Père Donc Lazare n'est pas sorti du tombeau Par le nom de Jésus Non Il est sorti par l'exhaussement De la prière de Dieu Envers Jésus Donc tu nous as menti Lazare, sort Si tu devais dire Ce qui est écrit dans Jean 11 Tu devais dire Sors Parce que Jésus Christ quand il est arrivé Il a dit qu'il est arrivé Il a dit qu'il est arrivé Quand on est là Jésus a dit qu'il est arrivé à Ah, il est arrivé à Lazare C'est lui A habiter Exactement Il est arrivé à Lazare Il est fou Et il est arrivé à rendre compte Papa Il est arrivé à la commission Papa Il est arrivé à la commission Non Jésus ne chassait pas le nom En son nom Il ne chasse pas les démons En son nom Il chassait le nom Au nom du Père Maintenant Nous qui sommes venus Après Jésus Nous chassons les démons Au nom de Jésus Yes J'ai un esprit d'égarement, tu as déjà la condamnation qui t'est dans ta tête, tu ne peux croire qu'au mensonge. Et si tu es là, puisque tu es là, tu n'as pas le docteur, tu n'as pas le cheval. Le cheval a un message, ça a un an et l'adoration. Si tu es là, tu es là, tu ne peux regretter. Tu ne peux regretter que tu es là, tu n'as pas à tomber et tu décider de me libérer. Il y a mis... Bon, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Je parle de ça maintenant. Le dernier clip qui vient de sortir, c'est que tu as dit que tu n'as pas de l'église. Non, illustre-moi. Moi, je dénonce les œuvres. Quelqu'un me dit, toi tu critiques les autres. Je n'ai pas critiqué les autres. Il faut faire la différence entre la critique objective et la critique subjective. La critique subjective, tu es sur l'individu. C'est comme quelqu'un qui me dit, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Je suis là, tu es là. Je à la consommation de la foi. Il y a longtemps que je me suis dit OCC spirituel, office de contrôle congolais. OCC spirituel. Oui, c'est pour contrôler la marchandise à l'aéroport avant de les livrer à la consommation du pibli. Et il y a eu ? Non, il y a eu un peu de mal. Il y a eu un peu de mal. Il y a eu un peu de mal. Et il y a eu un peu de mal. Et il y a eu un peu de mal pour poser le fondement. Toi, tu as qu'il y a quatre éléments. Bon, regarde maintenant, ce qu'on a dit, il y a eu parmi les peuples de faux docteurs, il y aura parmi vous de faux prophètes ou de faux docteurs. Nous avons des musiciens chrétiens, faux docteurs. Les ministères de la peau. La apostéhéh. Ok. Nous avons aussi des prédicateurs à limiter. Je me suis dit. Limiter quartier industriel, c'est le côté de Mme Mouisati. Il y a eu un côté gauche. Il y a eu un rançonneur. Pasteur, il y a eu 450 gardes de corps. Il y a eu aussi ? Il y a eu. 450 gardes de corps. Pasteur, il y a eu un policier. Il y a eu, c'est le président d'Aleki. On ne t'arrive pas. Moussa soit en soldat, il y a eu un église, il y a eu un pays d'un monde. Pasteur, nous avons eu un petit peu de soucis, il y a eu un des produits de soldat. On est mis au bout, il y a eu un des produits de soldat. Est-ce que vous venez ? Oui, oui. Té la clip Zoui la nga y Album Yandekona nga nga autant Nga komba yesu ti Ndekona nga 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 sa probleme nga yote Mais yosu nga yon gare batu Yon wongana zobo ya Salalo kol edingwe Na pesi edingwe mbote Yosu muna nga sige na yalo Nga kritike edingwe Ya edi Se paski edingwa za kler Alobina zala nga pun paganu Nga zala nga mouta masu Yama sume na bunda kaka Kaj Toye bien nga yonana Mais yosu probleem yon Yosu nga yon Yosu nga 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 yon Yosu nga nga yon Yosu nga nga yon Yosu nga yon nga yon Yang omone dingwa zol Yosu nga batu kye Se yon a binaktenga bakou Mba pastero Ba simba bakis Mba betad ba koudetet Ba kouyao L'église koukanga Tolo ba Tolo ba Président de la république Merci beaucoup le président de la république Il a réqualifié la majorité du parlement Ba salifote Boye Ah Bissot de beka kye Fcc basa kye belé Maiton soutouki boye Ba kouyisi moutouna bango Donc ba kye kote moussousu Un homme Yosu nga Mb Les petits-mommies, c'est pour ça qu'on l'a mis sur les petits-mommies. J'ai sali, mais je n'ai pas une vie. Tu ne te le dis pas. Tu ne te le dis pas papa. Les clips. Si on a un clip, moi je crois que je suis à l'Eziki. On considère que, jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on regarde l'Eziki, tu as la image de l'Eziki, je crois que c'est une image. Fais-toi. Fais-toi, toi. C'est pas la maladie, c'est pas la maladie. La maladie, la maladie. Tu es juste derrière, tu ne comprends bien ton père. Si tu crois, tu es juste un vraistock. Si tu crois bien, tu te crois bien. Tu crois bien les formes. Les boulots. Les techniques sont à présent que le pain, c'est la croix qui connaît l'histoire de la croix nous connaissons l'histoire de la croix à partir de la rédemption c'est là où fait crucifié le seigneur et le sauveur de l'humanité c'est c'est quoi je vous avais dit d'un apocalypse chapitre 13 le verset 11 la bête qui monte de la mère à la forme d'un agneau mais il parle comme un drap un dragon il fait sortir le feu de sa bouche donc moto dragoa bimissi les dragons s'appellent les serpents anciens babylone c'est qu'on se dit babylone a bimissi moto moto et tumbi croix c'est que moi n'a mobile on a clippo mais ça je n'ai n'a pas cibi bisous c'est que croix et elle retourne et retour n'y a qu'où tu maman c'est aussi la tumbi croix les acquis de la croix qu'il y a et n'a pas de musique qui n'a y est elles ont travaillé pour le renversement des acquis de la de la croix est ce n'est pas de l'état de la question est ce que ça moutoumoussou assalamakambo oui maître gims prenez les images de maître gims qui fait les un clip sur les templiers la tumbi l'ikola cheval n'a opé sanglisous l'ikola cheval n'a pas la masque n'a pas simbi la croix et zopela mo moto c'est à dire qu'il y a des gens qui ont reçu mandat de distraire l'église n'a pas film n'a pas séries télévisées n'a banzembo n'a pas matéa pour aller voir va te boucou fédé et belé c'est qu'on bat tu wana mettre gims à sa parmi paul va moukou alors bien au clairement qu'il y ait message n'a y est alli message est subliminal il ne chante pas mais il transmet le message qu'on dit il a dit clairement c'était la la tumbi pe croix si goutala ma kambézali a ouy binon nansouk elavana lélo en pour te recontinuer prochainement La croix est fabriquée en bois La croix est inflammable Donc ça dit qu'on va engendrer un certain type de pratique occulte qui vient du dragon Et quand tu as tourné dans la catéglise Si tu as vu, 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 tu as vu Mais quand tu as vu, la maison c'est l'habitation, la croix c'est la foi Si la maison est brûlée, c'est que l'homme lui-même a dit Je vais dire, 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 je vais dire C'est une explication claire Quand tu as pris la moto, tu as vu que c'est la fois-là Le câble a couvé ça Et quand tu as vu, je vais faire la next Si tu as vu, c'est capable Si tu as dit que tu as dit, tu as dit, Amina, à la moto Amina, comment ça vous tourne pour moi ? Amina, comment ça te tourne pour moi ? Amina, comment ça vous tourne pour moi ? Tu es comme ça? Au petit n'a. Au petit n'a. Hé! Ne continue papa, c'est compliqué. Si quand on joue un matin, il y a un saper-pompier. Bon, les saper-pompiers sont là. Il y a un peu de maman. Il y a un peu de maman. Il y a un peu de mouton qui a donné le message de la 14e. Il y a un peu de maman qui a été dit. Il y a un peu de maman. 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 Ok, voilà le message. Ah bon. Bande Koro, c'est ce que vous avez, Henri, Makis et tous les autres qui vous êtes dans le monde. Vous avez une dimension, vous avez une dimension pour utiliser la prophétique mondiale et la prophétique internationale. Aidez-moi. Faites comme Elie avait fait. Il a pris Élisée, il l'a établi. Il a pris Jérôme, il l'a établi. Si je suis allé à la Moussalande, je suis allé à la concentrée dans ma campagne. Je suis allé à la nation. Si on a des personnes qui ont des pasteurs, il va disparaître dans les personnes. Il y a des personnes qui ont des personnes. Certains mourront de maladies cardiovasculaires. D'autres tomberont dans des AVC. Certains n'auront pas les temps. d'ailleurs, je suis allé ici. bien sûr. Bien sûr, il y a des personnes qui ont recherché combien de pasteurs pour le président de l'ARC? Trois Vous avez le droit Vous avez le droit Je suis le droit Vous êtes à l'institution d'église des réveils Vous avez le droit Mais il y a le droit Je ne sais pas de cette autre Je n'ai pas de la mémoire La mémoire est à l'église des réveils La mémoire est à l'église des réveils après ça passe à l'école mon corps a sa l'adjoint a passé de mon corps il y a longtemps que mon nom a sa l'appel sonique a foutu à rockman quand on a présent à conseil des sages il y a une église de réveil au congo ils sont venus au congo président de conseil des sages avant d'enlever j'ai la même chose il y a des personnes je suis à l'administration je suis à l'administration je suis à l'administration c'est pas du tout il y a de la responsabilité je suis à l'administration j'ai inventé le pasteur Sonic a foutu à rockman je cite son nom c'est lui qui est le président du conseil des sages qui m'a donné tout il m'a tout dit je ne suis pas de maladeur pour passer à la maison je ne suis pas de maladeur maintenant, je suis de culpabiliser dans le camp de la salle en tant que pasteur, c'est un salaud le pasteur est un salaud il y a un salaud, il y a un salaud il y a un salaud et ça, c'est ce que je rendais il y a un salaud, il y a un salaud il y a un salaud, il y a un salaud et il y a un salaud il y a un salaud tu ne devais pas nous terrar si tu avais que le minuit je ne devais pas te chanter l'aventure je ne devais pas te chanter je ne devais pas te chanter si tu avais eu envie de faire l'Afrique ou l'Europe je ne devais pas être les sources pour l'avenir Je suis toujours à l'écran, je fais une maire, je suis toujours à l'écran, je suis à l'écran des gens qui me suive en prière, je suis à l'écran, si ça me suive, je suis à l'écran, je suis à l'écran. Si le pasteur personne n'a pas pu me ranger, je suis à l'écran. Je ne vois pas ce qu'il faut faire. Je fais ce que je fais en Hongo pour dire si je suis à l'écran, je suis à l'écran, j'essaie de me ranger avec le pasteur personne, j'aie de mettre en ère. Il faut faire des moments là que le pasteur, Passeur soni, je suis un évêque qui s'appelle Passeur, mais il ne peut pas passer. C'est l'aspect caché de la Bible. La Bible est un aspect caché. Passeur son nom, je suis allé à ta petite fille et vous n'allez pas de connaître. Passeur, tu es un peu ? Ok. Ok. C'est ce qu'il y a de l'église. Laissez-moi la parole, les gens ne savent pas. Vous autres qui parlez là-bas, c'est parce qu'il y a des ventures aux terres. Il y a un pasteur spécialiste en matière de femmes d'autrui. Il y a des recommandations au monde des ténèbres, on a pris la chance à aller à Batouba Salihlaung. Il y a des rater, il y a des rater. Il y a des passagers à la maison. Il y a des passagers à Batouba. Quand tu te fais ça, tu ne me tourneras tout à l'heure. Il y a des passagers à la maison. Il y a des passagers à la maison. Il y a des façons à la maison. Je me disais que Jésus-Christ est de Nazareth. Si tu te dis que tu ne te dis que tu es déçu, tu te dis que tu es déçu. C'est ce que j'ai tourné tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler de l'Époux. C'est lui qui te parle des Écritures, c'est lui qui te présente l'Époux. Parce qu'il n'y a pas de présenter, il faut présenter la parole. Dadi. Si tu n'as pas vendu l'Époux, tu es comme un Dadi. Mais tu es comme un Dadi. Aujourd'hui, j'ai respecté ce que j'ai été. Après, j'ai l'écouté. J'ai l'écouté, j'ai l'écouté. J'ai l'écouté, j'ai l'écouté. Mais l'Église, tu te dégouté. Oh, Dadi. Oh. Et puis, le pasteur, c'est l'anniversaire, j'ai l'écouté à Spassi. Je ne sais pas, jeuis l'écouté à Spassi. Je suis l'écouté à Spassi. Je suis l'écouté à Spassi. Paa, Spassi. Moi, c'est à Spassi. Je suis l'écouté à Spassi. Je suis l'écouté à Spassi. Je suis l'écouté à Spassi. il y a une femme qui a toujours été une femme qui a toujours été un homme qui a toujours été un hôpital c'est un homme qui a toujours été les femmes commencent à manquer les hommes de respect au profit de leur pasteur qui t'a dit que ton pasteur est plus important que ton mari ? pasteur n'a pas sur la d'autres ? nous ne sommes pas sur la question nous avons dit que dans ton gueule était un homme qui a toujours été il n'a pas sur le pasteur mais je ne m'en ai pas sur le pasteur je n'ai pas sur le pasteur Pimpi ma fongole, la pate est passée toujours les dinos Pots moi, cela a sauré d'acteur Par le moment il se dit « oh et c'est décider » Il me dit « oh, entrez-le » Pour continuer bien, tant qu'on va venir dans le salon Peut-être en temps qu'on va venir et je me dévoile Que le pate le pate, tout en mourant Que moi je ne sais pas dans le monde Je ne sais pas là pour ma femme Je ne sais pas si c'est ça Je ne sais pas si c'est un niveau Que j'ai respectée à mes dimensions Je ne sais pas si tu es passé un niveau Il me dit « you know, si tu es un niveau » Donc je suis venu à un hôpital. Et il est venu à un hôpital. Ce qui est là il est venu en train de vous faire. J'ai eu la seule chose de le faire, quand tu fais un petit peu alors je suis venu à l'épreuve. Je suis venu à l'épreuve et je suis venu à l'épreuve. Je suis venu à l'épreuve, je suis venu à l'épreuve. Je ne sais pas ce que j'ai hésité. Je ne sais pas ce que c'est un simple être humain. C'est le suivement pas plus important que ton mari. Si tu es à l'émission, tu es à l'épreuve, tu es à la porte. Tu es à l'épreuve. Je ne sais pas. Non, il y a des gens. On a des gens sur le plan. On a des gens qui ont été absolus. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des gens qui ont été blessés. Après. D'abord, je me raconte. Après. Ouais, on va continuer de continuer la mission. Il se passe de continuer. On ne va pas faire de chez nous. Quand je suis à l'intérieur, on va continuer à la maison. Vous faites une, hein? Alors là, on a 4,000 ans. On a vu le plus gros plus gros. Je suis à l'intérieur des gens qui ont été blessés. Même si tu regardes les missions que les maris rentrent, tu arrêtes et tout. On a démissioné. Et je n'ai pas de tournoi. Et puis ! Mon cher, j'ai fait le réponse de papa comme ça. Mes chers, si j'ai un lien avec lui, on ne veut pas te dire cette vérité. Bien le dis-tu comment ça? Pire encore ! J'ai fait le carte de maman et je suis fait là. Il a été correction sur la tête, il a été après l'opération Sison. J'avais un kolo. C'était un kolo. Eh ! J'ai dit que c'est un kolo qui a été envers. Opération ciseaux. Opération ciseaux ! Envers la prière, papa c'est un kolo. Papa c'est un kolo ! Mon cher pasteur, on a un kolo qui a été fait. On a dit que le papa c'est le kolo. Le papa c'est le kolo. Papa dit qu'il est le kolo. Je vais vous dire qu'il a dit que je ne vous laisse pas. « Maman, tu as expliqué bien aussi, moi, on a le droit de ne pas le faire. » Et c'est à yoter. Et puis, elle est au moins sensible. Ce n'est que hygiéniquement. Ce n'est que hygiéniquement que nous disons qu'il y a une femme cantelée pendant cette période que l'homme ne doit pas les toucher. C'est hygiéniquement qu'on les dit. Mais bibliquement, il n'y a aucune interdiction. C'est hygiéniquement. Parce que c'est une période où elle sécrète les déchets qui n'ont pas été éthiques dans le corps. On ne voudrait pas que cette infection, s'il y a des erreurs, nous ne pas les ajoutons. Mais bibliquement parlant, il n'y a aucune explication claire qui est interdite. D'ailleurs, moi, si elle a une perte de sang pendant 12 ans, elle a été bannie de la société. Mais comment il a touché Jésus ? Non, il n'y a pas de son âge de son père. Et là, ce qui est ? Il y a une loi qui a été habitué, c'est qu'il y a une loi. Il y a une société qui a été habituée, il y a une société qui a été habituée. Il y a une société qui a été habituée très bien. Quand il y a un ami de moi, il y a un peu de l'argent, il y a un peu de ça. Il y a un peu de la vie. pour amener ma madame n'a jamais une moutre qu'on a beaucoup de choses à faire si tu es au Zongi mon cher à la personne qui a le bigné comme on est à Sengi elle 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 est à Sengi mon frère on termine par là on pense que le prophète Timothée qui est ce ma pamboli initiation pas évêque quand je suis évêque vous tenez le message tellement pas qu'il est à Sengi je suis à Sengi je ne dis pas que je ne dis pas que le prophète Timothée tu es à Sengi quand tu es au Zongi il est à Sengi si tu es au Zongi si tu es au Zongi on ne te l'a pas à Sengi tu es a une grande bêche je pense que le prophète il a soit passé sa bêche sa bêche ce n'est pas sa bêche sa bêche sa bêche ma mousse sa bêche la bêche sa bêche sa bêche c'est sa bêche c'est la phase cachée de la Bible même si tu es à Perse la bêche il ne veut pas l'église, mais tu ne le mets pas, Il ne veut pas l'église, mais tu ne fais que l'église. Mon frère, c'est ce que tu as dit. Si tu te fais de la tête, on va aller en dimanche. On ne voit pas l'église. On ne voit pas l'église. On ne voit pas l'église. On ne sait pas l'église. On ne voit pas l'église. Il y a un église. parce qu'il y a des esprits qui entrent par le contact on a passé le contact quand il y a des contacts une fois il y a des contacts il y a des contacts et notre côté il y a des témoignages il y a des témoignages Je suis là. par contre le petit ingénier, que l'on va dormir sur le patrimoine.. Il y a des vests de là pour des vests qui ne sont pas effécutés. Heeeey! Il a des vests des vests là! L'état qui est trop tard, est-ce trop tard? Je l'ai dit que je parlais à la pota à la maison. Je suis passé à la Manjambé. Il a une sali d'information contre la personne. Il a un relatat de Dikambo si il était vivant, il aurait voulu que tu te témoignies. Il a un vague quand même. Mais c'est comme ça, PATRE, tu vends. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu à la tessie, je suis venu à la tessie. Vendredame. Vendredame. Parce que je suis venu à la tessie, venu à la tessie. Je suis venu à la tessie. Je suis venu à la tessie. Je suis venu à la tessie. Jeudi. Le 24 décembre 2020. Parce qu'il est dans la morgue. Il s'appelle Toto là. Il est prêt à ton âme. Il est prêt à ton âme. Comme l'église, je vais vous dire chaque année, chaque mois, chaque semaine. L'église pasteur est là. L'église est là. Je te donnerai la clé du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et les portes de séjour de mort ne vont pas prévaloir. Il est prêt à l'église pasteur. Il est prêt à l'église. Il est prêt à toi. Il est prêt à l'église. 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 Nous voulons que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour te permettre aussi d'être membre de Sion. Et de vaincre l'église. Et de faire la tête. J'ai une chose à demander, il faut beaucoup prier pour moi. Ce que nous faisons ici, nous dévoilons les œuvres du monde, si tu n'as rien à donner, la meilleure chose à me donner, avant de dormir, plus seulement dit « Seigneur Jésus, tu es là contre le bénémi, tu es là contre l'emploi, 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 tu es là contre l'emploi. » Au-delà de cette prière-là, tu peux faire quelque chose, nous avons parlé pendant une année, ce n'est qu'une grâce. Et je suis là pour ça, je suis là pour ça, je répète le coup, tu as la caméra, je répète le coup, tu as la laptop, l'ordinateur, je répète le coup. Nous sommes tous les homogéniens, nous sommes tous les humains, ils ont le matériel. Nous sommes tous les humains, tous les humains ne sont pas le matériel. C'est un corps, nous sommes tous les humains où nous avons un corps, nous sommes tous les humains. Et Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement à lundi, le merci. Merci, 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 merci Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Mesdames et Messieurs, allez vous abonner Sur nos deux chaînes respectives Évangéliste Roger Baca, télévision Et Nouvelle Tendance TV Nassil ici On a 4 ans à l'hôpital Quand on a l'hôpital, on a l'hôpital Je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital Je suis allé à l'hôpital Je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital Je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital Le 25 décembre Je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital Je suis allé à l'hôpital Le 24 décembre Le 24 décembre Je suis allé à l'hôpital Il est về Le 24 décembre Si c'est comme ça Tu peux le fêter tous les jours Parce que tu vis avec lui Merci Merci beaucoup Voilà, nous touchons pratiquement la fin de cette émission Merci à Yoshi Merci à Gédéon Merci à Jordan Panzou Merci à Jonah En tout cas, toute l'équipe Un grand merci encore une fois de plus Nous traversons la fin de l'année En tout cas, nous espérons que l'année 2021 Va s'annoncer très bien Comme nous le souhaitons Alors, on s'est fixé au rendez-vous Pour le prochain numéro de cette émission Portez-vous bien, bye bye, à la prochaine Bye, bye, ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti Lelona tika kuti bonayé Jimbumbe sila bonayé Lelona swa mousala bonayé Lala na samba tcheche bonayé Sofika sere sila bonayé Sida kuku ebika bonayé Lelona kuma pasta bonayé Yosona suaboe bonayé I was black, I was sad, you were there for me I was sweet, I was sick, you were there for me Oh ya 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 Le métisse noir Après avoir conquisté le continent africain Ils s'attaquent A la salle prestigieuse Le double mix à Lyon Le 13 mars 2021 à 19h Billetterie au point de vente habituel Sous-titrage ST' 501